alors le move the move donc l'action d'euro chastin donc chastin lui-même on a déjà entendu ce qu'il a dit j'avais déjà traité l'info effectivement la gamecube en 2005 il a voulu voir si ça faisait pareil du coup en vrai il n'a pas été déçu du coup kyle harson pareil on a vu sa vidéo interview joelho gano qualifié pour la finale pour la cinquième fois de sa carrière s'est également exprimé alors lui je n'aime pas trop joelho gano bon c'est un de mes pilotes détestés d'un ascar pour le coup s'il avoue avoir apprécié l'action se montre également critique notamment ce qui concerne la sécurité aussi spectaculaire que ça a été autant que ça a fonctionné le problème est maintenant que la boîte est ouverte n'est ce pas maintenant chaque course en xfinity chaque course de truck chaque course de cup peu importe la piste le mur va devenir un jeu c'est pas bon c'est pas bon je veux dire c'était génial c'était cool c'est la première fois il n'y a pas de règlement contre ça mais il doit y avoir une règle contre ça parce que je ne sais pas si vous voulez que tout le peloton sur vos cheveux murs sous le droit d'un miller ben il a raison clairement je l'aime pas mais il a raison je peux qu'être d'accord premier perdant de la faire de cette action d'anniham lean a salubé son adversaire c'était drôle mais pas pour moi parce qu'on a perdu sur cette action c'est juste bon il n'a pas il s'est pas éternisé d'anniham lean pas de polémique de son côté chase brisco j'aurais aimé le faire n'importe lequel d'entre nous aurait pu le faire mais est ce que c'est juste pour les cinq gars qu'il a dépassé probablement pas mais nous aurions tous pu faire la même chose du côté des fans les réactions sont également partagées certains ils voient un mauvais signal pour la nascar avec un pilote qui n'a rien qui n'a rien fait que d'autre que mettre sa voiture dans le mur à pleine vitesse et doubler des adversaires en restant plus au plancher sans respecter les règles quand d'autres ils voient une action de génie commentateur pour motor racing network et animateur sur nascar sirius xm radio dave moody fait partie des journalistes qui se sont exprimés sur cette action le fait qu'une petite poignée pilote nascar veuille que la nascar créé une autre nouvelle règle interdisant l'un des mouvements les plus incroyables du dernier tour de l'histoire du sport celui qui a fait lever à pleuver les fans est plus que déconcertant pour moi un gars l'a fait en 75 ans d'histoire de ce sport et tout à coup nous sommes inquiets pour 30 gars qui le fera en même temps bah oui en fait parce que si un le fait les autres vont voir l'idée pour les autres sur tac donc bon bon et fernando alonso évidemment saluer cette action la meilleure chose en 2022 en sport auto carrément quoi pour l'instant cette action n'a pas de nom officiel en chastin a confirmé en conférence de presse sur le martinsville speedway qu'il regardera la réaction sur internet avant de se prononcer bon moi je reste sur les positions je je suis du côté de logano et de chase brisco donc je suis contre cette action il faut que ce soit légiféré pour stopper et avec a l'harson aussi d'accord avec lui donc voilà je suis contre ce genre d'action dans le futur faut pas que ça se reproduise pour moi bon d'ailleurs je passe je passe une annonce là dimanche j'ai twitché la nascar à phoenix bon je vais pas montrer les images parce que évidemment sinon je vais me faire striker combat comme pour la f1 mais le départ est à 21h37 je crois donc je vais prendre l'antenne vers 21h30 sur twitch le twitch habituel twitch.tv slash type f1 voilà tout allez ciao ciao